et bien salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis au bac de wham et franchement regarde c'est vraiment un petit paradis sur terre tu vois la vue c'est extraordinaire et en fait le truc c'est que c'est incroyable c'est que pour rejoindre l'autre rive tu peux pas y aller il n'y a pas de pont il n'y a pas voilà le seul accès c'est un mini ferry en fait qui est gratuit qui marche 24 24 7 sur 7 le panorama est exceptionnel la traversée dure environ une minute et apparemment j'ai demandé à des locaux ils m'ont dit que c'est pour préserver en fait la nature que construire un gros pont en mode voilà industriel allez je t'emmène tout de suite on va embarquer directement dans le petit ferry bienvenue au bac de wham le cours d'eau ne comportant pas de pont le seul moyen de traverser son embauchure et donc d'emprunter le dernier bac de la nouvelle calédonie gratuit et fonctionnant nuit et jour 7 jours sur 7 il permet de traverser de manière traditionnelle on avance avec la voiture sur la plateforme flottant et on se laisse guider par le passeur qui dirige l'embarcation jusqu'à atteindre l'autre rive en direction de yangen situé à 19 km de là depuis prévo c'est un métier qui se transmet de génération en génération trois personnes se relaient afin d'assurer un service continu du bac de wham la traversée tranquille laisse de le temps de profiter pleinement du paysage un paysage qui est extraordinaire les conseiller d'arriver en début d'après midi pour profiter pleinement du panorama et de l'ensoleillement il a plusieurs fois été question de construire un pont à cet emplacement afin de passer un système logistique plus moderne et fonctionnel que le bac de wham mais ce lieu étant considéré tabou donc sacré par les canaques la préservation l'emporte à chaque fois selon les croyances les ancêtres viendraient se réincarner en poisson au niveau de l'embouchure du cours d'eau et voilà on est au niveau de l'embarcadère regardez c'est vraiment tout petit en fait je vous ai fait surtout une vidéo pour vous montrer concrètement la beauté du paysage du panorama franchement sur la côte est c'est peut-être pour l'instant le plus haut panorama que j'ai vu c'est vraiment plus totalement atypique alors là j'attends le bateau malheureusement il vient de partir traverser fait environ voilà 500 mètres donc l'attente n'est pas non plus insoutenable et Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !